Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente. Aujourd'hui, on va ouvrir un méga colis, mais vraiment énorme. J'ai commandé tous les nouveaux moules Guiné-Marle. Enfin, pas tous, 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 mais quand même les principaux, les basiques pour moi, les indispensables. Et je vais vous les montrer. Franchement, je suis trop contente. Je vais faire aussi un comparatif avec les anciens moules. Et voilà, je suis trop pressée de vous montrer tout ça. Donc c'est parti ! Alors du coup, j'ai mis du temps à commander tous ces nouveaux moules parce que j'ai pas forcément les moyens de prendre tout. Ça fait quand même un très gros budget. Et en fait, pourquoi ? C'est aussi parce que grâce à Guy-Démarle, on a la chance de pouvoir s'équiper gratuitement. Et ce qui s'est passé depuis mai-juin, j'ai pu avoir plus de 260 euros, je crois, quelque chose comme ça, équipement gratuit de produits. Donc du coup, j'ai pu commander tous les moules, même plus, qui me faisaient envie. Donc j'ai eu tout ça gratuitement. Du coup, c'est parti ! On va commencer par le moule cake. Et franchement, il a trop changé. J'ai l'ancien pour vous montrer, pour faire le comparatif. Avant l'ancien, il était comme ceci. Alors je ne l'ai pas lavé. Et comme ça, ça vous donne aussi une idée de la qualité des produits. Enfin voilà, certes, c'est des moules qui coûtent cher. Ils ont baissé de prix un petit peu. Mais on sait pourquoi. Les moules, ils sont anti-adhérents, anti-adhésifs. Ils ne collent pas. Et en plus de ça, par rapport à tous les moules que vous trouvez en supermarché, ils sont sans perturbateurs endocriniens, sans produits cancérigènes. Enfin, c'est du naturel, c'est de la qualité. C'est vraiment du silicone extrêmement qualitatif. Et donc voilà, je ne l'ai pas lavé. On voit, parce que là, la pâte, forcément, il n'y avait rien. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Vous passez un coup d'eau avec votre éponge, toujours du côté jaune, pas grattant, un petit peu de savon quand même. Vous rincez et nickel. Mais alors là, déjà, il est vraiment nickel. En fait, dès que vous mettez du beurre, de la graisse dans votre préparation, forcément, ça ne va pas coller. S'il y a un petit peu, s'il n'y a pas de gras, ça risque de pas forcément très très bien se décoller. Mais en général, quand vous l'utilisez une ou deux fois avec quelque chose de gras, dès que vous l'utilisez les autres fois où il y a des préparations sans gras, normalement, il n'y a aucun souci. Ça va se démouler vraiment tout seul. Il faut juste que les premières fois, vous l'utilisez avec de la matière grasse. Mais voilà. Et pour faire un petit focus, vous voyez le silicone, comment il est. Bon, déjà, il est extrêmement qualitatif. Il est très très beau. Et alors là, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Après, c'est fini. Dans celui-là, il était tellement souple qu'en fait, il y avait une petite barre en plus pour le soutenir. Je ne l'ai jamais utilisé. Pour moi, ça ne servait à rien. Il tenait parfaitement bien. Donc franchement, aucun souci déjà de base. Mais là, ils ont rajouté des petits renforts qui font que ça ne bouge pas. Il est un peu moins souple, mais beaucoup plus qualitatif. Ils ont amélioré le silicone. Par contre, l'intérieur ne change absolument pas. Et je vous fais un petit focus. Voilà, il n'y a pas de grosse, grosse différence. Je vais essayer de faire un beau focus. Mais voilà pour ça. Donc déjà, le premier moule, ils ont fait le petit liseré, Guy démarle ici. Bref, ils ont changé quand même beaucoup de choses. Et ils sont ultra canons. Allez, maintenant, je vais passer rapidement. Maintenant, je vous ai parlé des détails. Parce que sinon, on va y rester pendant 4 heures. J'ai pris le moule rectangle familial. Toujours les petits renforts derrière. Les petites signatures, les petites écritures. Et vous pouvez faire plein de trucs là-dedans. Moi, c'était surtout... Et encore, je le trouve vraiment très très grand. C'était surtout pour faire des lasagnes. Des grands plats familiaux. On peut faire plein de trucs. Franchement, avec les moules, Guy démarle-le-faire. Beaucoup beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand je le regarde, je me dis... Je n'ai jamais cuisiné pour autant, moi. On est 4. Peut-être qu'il faudrait que je le garde pour plus tard quand mes enfants vont grandir. Mais c'est vrai qu'il est géant. Ensuite, nous avons le moule 48 cubes pour tout ce qui est apéro, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Vous faites soit une seule préparation, soit plusieurs. Et en fait, vous avez tous vos gâteaux apéro en un seul. Franchement, ça c'est trop, 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 trop bien. J'avais trop hâte, mon gâteau apéro. Mais vous pouvez faire du sucré, etc. Tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. Ça, c'est un moule que j'adore et que j'avais trop envie de prendre. Ensuite, allez, je vais passer à celui-là. C'est le moule carré. Là, il est franchement super bien. On a toujours les petits renforts de l'autre côté. Ça, c'est parfaitement ce que je cuisine en ce moment. Deux adultes et deux petits enfants. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je cuisinerai beaucoup plus avec celui-là. Mais voilà, c'est la même chose. Ensuite, j'en ai pris un parce que ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un. J'en avais un de sous-marque mais qui ne m'allait pas. Ça collait tout le temps. C'était pas ouf. J'en avais marre. Et ben voilà, le moule génoise. Donc, trop content parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils dans deux semaines. Il veut que je fasse un number cake. Donc voilà, moule génoise. Je vais faire mon petit 5 à l'intérieur, le découper. Et il sera trop content. J'ai trop 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 hâte. Ensuite, j'ai pris le moule donut. Je ne savais pas trop. Et en fait, à force de voir plein de recettes, je me suis dit. Ben si, je vais le prendre parce que c'est trop bien. On peut faire trop de trucs avec. Donc, il y a des petits renforts juste ici aussi. Mais en fait, vous ne pouvez pas faire que des donuts avec. Vous pouvez faire là. Il y en a, ils font des sushis avec. Il y en a, ils font des cookies dedans pour avoir des formes différentes. Vous pouvez faire des baguels, des pains baguels aussi à l'intérieur. Le mieux quand on fait tout ce qui est pain, burger, etc. C'est d'avoir les moules. Alors, pas des moules comme ceux-ci tout lisses. Mais les moules R. Donc, Flexipan R qui sont vraiment spécifiques pour avoir une cuisson encore plus uniforme. Mais franchement, dedans, c'est tout à fait possible. Enfin bref, vous pouvez faire plein de trucs. C'est juste la forme qui change. Mais vous pouvez faire tellement de trucs. C'est à vous de laisser créer votre imagination des gâteaux, des brioches. Bref, tout ce que vous voulez. Je vais finir par le dernier moule avant de vous montrer deux, trois petites autres choses. Mais ça, c'était vraiment que pour moi. Le dernier, c'est le fameux anciennement moule tablette. Et là, ils l'ont appelé moule cubicube. Et en plus de ça, vous avez une rangée en plus. Donc, voilà, pour encore plus de gourmandise. Ce qui est hyper bien, comme vous le voyez, c'est qu'il y a les reliefs. Donc, quand vous démoulez le gâteau, vous avez déjà les parts qui apparaissent. Et donc, après, pour couper vraiment uniformément, ça, c'est parfait. Et je fais absolument tout dedans. C'est le moule que j'avais. J'avais de base le moule brioche, le moule tablette, le moule à cake, où je fais les quatre carrés, etc. Et j'avais le moule pour les pains aussi. Enfin, bref. Et c'est vrai que dans celui-là, vu que je n'avais pas le moule carré ou rectangle familial, je faisais mes lasagnes, mon hachis parmentier. Enfin, voilà. Bref, vous pouvez vraiment tout faire. Que ce soit des gâteaux, des recettes sucrées, salées, vous faites tout à l'intérieur. C'est le moule indispensable. Pour moi, c'est le seul moule que vous devriez avoir chez vous. Ça, c'est un indispensable. En parlant d'autres indispensables que je n'ai pas pris parce que je les ai déjà, c'est la plaque alu, la toile de cuisson. Parce que la toile de cuisson, ça remplace vraiment tout pour faire vos pâtes pizza, enfin, pour les étaler. Ou même, en fait, si vous voulez cuire des cookies, ça remplace la pâte sulfurisée. Et franchement, c'est l'indispensable vraiment pour moi. Mais si vous voulez, si vous faites des macarons ou peut-être pas encore, vous avez, je vous le mets juste ici, il y en reste quelques-uns en stock. Donc franchement, dépêchez-vous, n'hésitez pas. Si vous voulez passer commande, vous allez juste aller sur le site, à mettre dans votre panier. Vous pouvez renseigner mon nom de conseillère juste à la fin dans l'espace mon conseiller. Mais du coup, la toile de cuisson macarons est vraiment géniale parce que du coup, vous avez les formes pour faire les macarons, mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel truc, les cookies comme je vous ai dit ou n'importe quel autre truc. Franchement, c'est parfait. Elle est à moins 50% jusqu'à rupture de stock. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me les mettre en commentaire. Je vais finir ce unboxing par un couvercle que j'ai pris. Donc ça, c'est pour le BeSafe. C'est un appareil de mise sous vide et c'est vraiment le meilleur sur le marché en termes de puissance, mais aussi parce que ce n'est pas du plastique, c'est du verre. À part les couvercles, mais sinon, les récipients sont en verre. Donc, vous pouvez mettre au frigo, au four, au micro, n'importe. C'est hyper bien. Ça se conserve vraiment génial. Vous pouvez aussi, vous avez chez vous des récipients ronds, mais à bord lisse ou vous pouvez en prendre à Ikea. Moi, ce que j'ai fait, vous avez juste à prendre les couvercles et du coup, vous avez juste à prendre ça et c'est génial. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le BeSafe. Et ensuite, tout le reste que j'ai, c'est pour mon équipe Thermomix. J'avais fait une petite commande groupée. Donc, dedans, il y a deux toiles à macaron, comme je vous disais. Un petit film alimentaire avec le dérouleur qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, j'ai deux clientes aussi qui me le commandent tous les six mois parce qu'elles le surkiffent. Il est vraiment génial et les films, apparemment, sont vraiment incroyables. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas parce que je n'en utilise jamais. J'ai mon BeSafe, mais je n'ai que de très, très, très bons retours dessus. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous avez pu voir toutes les nouveautés, les différences avec les anciens moules. Je suis vraiment désolée, je perds ma voix. C'est une catastrophe. Donc, je vais m'arrêter là, sur ça. Mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à me laisser tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Pourquoi pas partager la vidéo si vous savez qu'il y a des personnes qui connaissent Guy Desmarles, qui seraient intéressées. Voilà, n'importe. En tout cas, ça m'aiderait énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une très, très bonne journée et à bientôt.